bonjour bernard bonjour à tous bonjour à toutes alors tu vas te présenter bernard tu es le président le président de l'association des résidents de la pointe de la batterie et tu souhaites un droit de réponse je te laisse exprimer merci bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui je me permets de prendre la parole suite des publications sur les réseaux sociaux de madame coste et madame tarquin donc je suis bernard larousse je suis le président de l'association des propriétaires de pointe batterie j'habite à pointe batterie j'ai acheté ma maison en 2014 comme la plupart des propriétaires ici puisque avant d'être des propriétés privées c'était un hôtel et la société pb investissement en 2013-2014 a vendu l'hôtel par lot et donc chaque propriétaire est devenu a eu un titre de propriété des maisons et donc peut revendiquer le statut de propriétaire sur cette propriété nous avons des maisons qui nous appartiennent certes mais nous avons aussi des équipements en commun ces équipements en commun ce sont la station d'épuration puisqu'on a un assainissement qui est dédié à nos maisons nous avons une route aussi privée qui nous appartient nous avons un local poubelle nous avons un réseau d'eau et nous avons l'entretien des espaces verts donc nous avons un jardinier qui est là ce matin d'ailleurs nous avons fait arrêter pour faire se communiquer mais voilà tout ça ça coûte et tous les propriétaires ici sur pointe batterie ont accepté d'adhérer à une association que nous avons créée en 2018 pour gérer ces parties communes aujourd'hui je suis franchement peiné de voir enfin surtout d'entendre de ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis jeudi dernier concernant mesdames coste et tarkin qui sont des propriétaires qui ont acheté leur maison comme moi comme les autres en 2014 tout d'abord ce sont des maisons qui ont en vocation essentiellement location touristique je suis le seul rédisé enfin nous sommes trois résidents permanents toutes les autres maisons il y en a 25 ce sont donc il ya 22 propriétaires qui n'habitent pas là et qui louent leur maison à des touristes donc madame tarkin et madame coste c'est leur cas elles habitent à saint claude et trois rivières donc elle n'habite pas des elles viennent très peu ici donc ce sont la plupart du temps les touristes blancs ou noirs qui louent leur maison et je peux vous dire que pour l'avoir pratiqué pendant des années avant d'habiter ici lorsqu'on loue une maison à pointe batterie on peut avoir à plus de 30 mille euros de revenus locatifs par an donc quand j'entends mesdames tarquin et coste dire que elles ont des difficultés pour payer et qu'elles ne veulent pas payer des choses qui n'existent pas c'est faux d'abord parce qu'elles ont adhéré à l'association nous avons les bulletins d'adhésion que nous pouvons montrer qu'elles nous ont même accusé d'avoir fait des fausses signatures puisqu'elles ont fait ça a fait l'objet d'une plainte et que j'ai été convoqué à la gendarmerie en 2022 pour justement donner les preuves que ces dames là avaient adhéré à l'association donc je vais vous les montrer nous avons ici donc madame coste qui a adhéré à l'association du domaine pointe batterie donc c'était le 10 juin 2018 elle a signé parce qu'elle était d'accord pour adhérer à l'association madame tarquin n'était pas là donc elle a donné pouvoir à notre secrétaire pour qu'elle signe pour elle donc il ya pour pouvoir ici et voici le pouvoir qui a été donné par un whatsapp que nous avons nous avons la trace où madame véronique tarquin demande à véronique notre secrétaire de signer pour elle bonjour véronique c'est véronique tarquin du gîte la créole est ce que je peux te donner le pouvoir du vote pour la réunion du dimanche 10 juin je ne pourrais pas être présente dimanche à pointe de batterie est tu d'accord oui bien sûr pas de problème il me faut la date et le lieu de naissance s'il te plaît c'est le 15 avril 1973 c'est ta date à saint claude je te remercie j'essaierai de venir à la pointe de batterie lundi de toute façon je dois descendre à des bons week-end à bientôt à toi donc je vais pas vous montrer tous les documents écrit que nous avons parce que nous avons bien sûr des statuts puisque c'est une association que nous avons créé le 10 juin 2018 pour gérer nos équipements en commun mais nous avons les statuts nous avons tout ce qu'il faut parce que là on n'a pas fait n'importe quoi n'importe comment on est des propriétaires qui avons la tête sur les épaules ici donc on a quand même décidé de gérer nos équipements qui était fait autrefois par l'hôtel puisque c'était un hôtel donc de passer hôtel à résidence privée c'est c'est différent donc l'hôtel l'ancien propriétaire avec ses employés nous on n'avait pas d'employés donc on a appris des jardiniers on a pris quelqu'un qui entretient la station la route etc donc depuis 2018 on a engagé 70 mille euros de frais sur ces 70 mille euros nous sommes 25 propriétaires ça fait en gros trois quatre mille euros par propriétaire pas par an mais depuis 2018 donc tout ça ça nous a permis d'acheter la route dont nous sommes propriétaires maintenant donc à l'hôtel on a acheté le terrain où il ya la station dépuration puisqu'il n'avait pas vendu à l'époque où il a vendu les maisons mais ça tout le monde le savait chaque personne qui a acheté une maison après une batterie il a acheté entre 150 mille et 180 mille euros donc voyez je vous dis tout aujourd'hui on connaît les prix du marché sur des haies c'est beaucoup plus que ça mais bon ça c'est un autre c'est pas le sujet du jour donc moi mesdames coste mesdames tarkin je m'adresse à vous parce que vous avez diffusé sur les réseaux sociaux d'une couleur noire que je suis pas du tout peiné de ça loin de là j'aurais simplement aimé avoir accès à ces réseaux sociaux puisque j'ai eu monsieur plocoste qui a diffusé la première vidéo je lui ai envoyé un mail samedi lui demandant un droit de réponse à toutes les tous les mensonges et tous les propos racistes que vous avez tenu j'ai demandé un droit de réponse que je n'ai pas eu à ce jour nous sommes mardi 10 janvier et je pense que samedi 14 janvier il ya quelque chose qui doit se passer à point de batterie puisque le lcdm a fait un appel voilà donc je sais pas ce qui va se passer on n'a pas peur on va voir s'il y a des gens qui veulent venir ils peuvent venir sur le domaine point de batterie c'est privé mais vous avez le chemin communal qui est public donc il n'y a pas de souci la route nationale il n'y a pas de souci moi ce que je veux aujourd'hui madame tarkin madame coste c'est que vous compreniez que dans vos propos il y a deux aspects le premier aspect c'est l'aspect technique je dirais l'argent que vous devez à l'association à laquelle vous avez adhéré je répète c'est donc 5000 euros chacune c'est pas 30 mille euros comme j'ai entendu dans vos différents reportages ou communiqués donc cet aspect là notre port est encore ouverte on peut en discuter si vraiment vous avez des difficultés financières ce qui m'étonnerait vu les revenus que vous avez on peut on peut étudier un étalement du paiement par contre sur l'aspect accusation raciste plus plus clan blanc rentrer chez vous non je suis désolé voyez je suis très ému quand j'en parle parce que là vous touchez à l'humanité à mon humanisme qui est profondément ancré en moi j'habite à des depuis dix ans ma compagne est métissé mon fils à deux ans il est né à bmao et franchement ce matin quand je me suis levé j'étais très perturbé parce que je me suis dit mais qu'est ce que c'est la boîte loupe avec des gens comme vous nous sommes notamment adhéré après sur la boîte loupe en général une communauté de personnes qui arrivent de d'inde de d'afrique de france de partout dans le monde et donc le métissage c'est quelque chose de fondamental pour moi et aujourd'hui vous êtes en train de créer un clivage voilà tout simplement par la couleur de peau les noirs les blancs les blancs rentrer chez vous les noirs on est chez nous non c'est pas ça la vie la vie c'est la fraternité c'est l'accueil c'est dire quel que soit où on est on n'est pas chez nous mais on est avec des autres on est ensemble on partage aujourd'hui mesdames vous ne partagez pas vous êtes en train de faire une scission y compris à des ou tout se passe bien vous êtes en train de nous amener la zizanie j'ai rencontré madame le maire hier qui n'est pas du tout compatissante avec nous contrairement à ce que vous dites puisque j'ai eu deux plaintes posées contre nous puisqu'on a fait on a élagué des arbres et on n'aurait pas dû c'est vrai je reconnais on n'aurait pas dû donc j'ai eu un rappel à la loi avec une peine d'emprisonnement si je recommence d'une amende donc madame le maire a fait son travail de gérer sa commune et la deuxième chose c'est que nous avons fait aussi notre local poubelle sans demander d'autorisation et forcément nous a fait arrêter les travaux et de nous a demandé de nous mettre en règle donc nous avons fait une demande d'autorisation de travaux qui a été acceptée par la mairie puisqu'il n'y a pas de raison qu'elle le refuse mais vous voyez que nous sommes pas du tout elle n'est pas du tout compatissante loin de là et mais elle fait son travail et c'est vrai que des fois on lui en veut à madame le maire mais elle est là aussi pour gérer sa population et que tout chaque personne ne fasse pas n'importe quoi donc vous mesdames vous êtes vous d'abord un vous êtes les bienvenus à des vous n'habitez pas des voyez je pourrais vous dire bien restez chez vous à saint claude venez pas mettre la dizaine et à des je vous dis non venez à des bien entendu venez faire votre business puisque vous louez vos maisons vous n'y habitez pas je le répète mais simplement soyez vrai ne jouez pas avec les médias aujourd'hui vous jouez vous servez des médias qui sont acquis à votre cause bien entendu puisque vous êtes métissé vous êtes quand même métissé noir de peau blanche de peau moi je suis un blanc vous le voyez je n'ai pas honte d'avoir blanc j'ai des amis noirs j'ai des amis des artisans qui ont travaillé avec moi qui sont noirs et ça se passe très très bien il n'y a aucun souci on n'est pas raciste on n'est pas que ce soir nous sommes des frères la politique c'est pas c'est pas mon truc je suis pas là dans les réseaux sociaux non plus mais aujourd'hui j'étais contraint de répondre je voulais pas franchement contre l'avis une fois de plus de tous les autres propriétaires qui me disait vas-y il faut répondre il faut répondre j'ai attendu d'abord d'avoir la réponse de monsieur plocoste avec son site là qui devait me donner le droit de réponse que je n'ai toujours pas donc encore une fois ce matin quand je me suis levé j'ai dit je peux pas rester comme ça j'avais mal au ventre j'étais pas bien pourquoi parce que vous avez touché mon humanisme vous n'avez pas tout c'est pas l'argent l'argent je mets de côté ça m'est égal mais là vous touchez des valeurs humaines qui sont fondamentales et pour moi c'est ça passe pas donc mesdames coste mesdames tarkin je m'adresse à vous à nouveau cette vidéo est aussi pour vous mais aussi pour l'ensemble des guadeloupéens qui vivent en guadeloupe ou en france ou partout dans le monde s'ils voient vos vidéos qu'ils ont au moins un autre avis sur ce qui se passe à point de batterie sur la fraternité qu'on peut aussi avoir ici en guadeloupe entre des blancs des indiens des noirs des tout ce qu'on veut comme couleur peu importe il peut y avoir des conflits mais c'est pas la couleur de peau qui doit décider du conflit et chacun est chez soi où il veut c'est l'universalité c'est la planète appartient à tout le monde voilà donc vos propos ce que je tiens à vous dire c'est que vous savez j'ai fait 25 ans de rugby je suis originaire du sud-ouest mais je ne me sens pas plus du sud ouest que guadelouter je suis un homme qui vit aujourd'hui en guadeloupe par contre en rugby vous savez pendant le match on est sur le terrain on se bat on veut gagner mais après on joue la troisième mi-temps et la troisième mi-temps d'avoir un coup même si on s'est bagarré sur le terrain on boit un coup on discute et on fait la fête et puis voilà et c'est ça la fraternité vous vous défendez des valeurs qui pour moi sont pas au goût du jour c'est fini ce que vous de défendez là aujourd'hui c'est terminé on n'est plus là dedans on l'a été à une époque une question elle parle de harcèlement qu'est ce que ça veut dire j'ai oublié ça alors le harcèlement je pense que ces dames sont effectivement dans la misère pas financière mais psychologique parce que le harcèlement vous savez d'abord elles ont pu peut-être être harcelé par des individus à des je ne sais pas c'est pas mon problème harcelé par l'association en elle-même dont je suis le président je peux vous garantir que non nous avons fait notre travail de d'envoyer des mails oui parfois des recommandés en leur disant mesdames vous nous devez vous devez à l'association de l'argent cet argent là sert à payer les parties communes dont votre assainissement dont votre eau la route enfin je ne répète pas mais c'est voilà c'est des parties communes qui n'appartiennent pas qu'à un individu mais à la communauté donc là oui on leur a envoyé des mails mais depuis je pense que le dernier qu'on a envoyé c'était l'année dernière voilà cette année je pense qu'il n'y en a pas eu je vais vérifier mais en 2022 il n'y en a pas eu en 2021 il y en a peut-être eu et en 2020 je me rappelle très bien avoir eu une discussion avec madame tarquin où elle me disait qu'effectivement elle avait des soucis financiers avec sa boutique etc et où je lui ai dit attendez il n'y a pas de souci on va vous donner des délais de paiement mais vous paierez on a même une dame qui résidente ici qui est à la retraite qui n'a pas de moyens ben nous paye 100 euros par mois voilà elle paye pas d'un coup tout mais elle paye quand elle peut et c'est ça à la bonne entente c'est que les autres propriétaires qui peuvent payer payent en attendant que les autres qui n'ont pas de moyens payent mesdames tarquin mesdames coste ont les moyens je suis désolé donc elle s'adresse à un média aujourd'hui à des médias qui malheureusement qui dés heureusement existe que je ne connaissais pas que j'ai découvert et je suis content d'avoir découvert qu'il ya des médias qui s'intéressent à la cause de guadeloupéens qui sont dans la misère ils sont là pour les défendre ils donnent ils amènent un appui public ils amènent un appui éventuellement avec des avocats le lcdm notamment le tous les organisations celles du ctg etc je suis je fais pas de politique encore une fois ni de syndicalisme mais quand je vois six syndicats et tout ça moi j'écoute leurs discours je me dis oui ils ont raison je suis pas d'accord sur tout mais il faut il faut pas laisser passer certaines choses et les vrais débats aujourd'hui en guadeloupe ils sont pas sur madame tarquin et madame coste ils sont sur le chlordécone ils sont sur les déchets sur les assainissements sur la misère des gens sur les jeunes et qui n'ont pas de boulot et qui quittent la guadeloupe parce que la guadeloupe aujourd'hui il n'y a pas d'emploi là il ya des débats à faire et ces instances là ces syndicats en question ils devraient se focaliser sur ces gens là plutôt que de mettre en valeur deux individus madame coste et madame tarquin qui défendent leur cause à elle et j'ai vu sur youtube sur la première vidéo de monsieur plocoste des réactions de guadeloupéens qui vivent en france disant on va aider ces personnes là on va créer une caisse commune en gros pour les aider financièrement mais s'il vous plaît ne faites pas ça enfin là je me mets en opposition parce que ces gens ces personnes là n'en ont pas besoin aider d'autres personnes en guadeloupe qui ont besoin voilà c'est ça la fraternité c'est ne pas se tromper de cible aider les personnes qui sont dans le besoin et puis voilà les fake news qui sont colportés par ces personnes là il faut que ça s'arrête donc comme je vous disais et je vais arrêter là mon discours parce que je veux pas vous abreuver de choses qui seront jugées par ma part les tribunaux puisque madame coste et madame du tarquin je m'adresse à nouveau à vous pour la dernière fois il y aura une procédure deux procédures voilà donc je garderai les informations pour moi pour l'instant donc sachez qu'il y aura l'aspect financier et l'aspect des propos racistes que vous avez tenu est diffamatoire la mairie fait son travail pour prêcher pour sa paroisse et je laisse faire nous en tant qu'association nous devons nous défendre donc il ya la première étape qui est celle ci où je vous informe de donc voyez je vous prends même pas contre pied je vous donne les informations et j'informe votre public que ce que vous avez dit c'est faux je le maintiens j'ai toutes les preuves tout est faux les trente mille euros de charges qu'on vous demande c'est inventé je sais pas d'où vous le sortez vous l'amalgamez tout le blanc l'argent non non faut arrêter ça s'il vous plaît stop moi je dis stop il faut maintenant être raisonnable des adultes nous sommes des adultes donc si vous voulez encore une fois moi ma porte est ouverte on peut en discuter ensemble voyez je suis prêt à discuter avec vous tous les trois ou avec vos amis avec qui vous voulez ça m'est égal aujourd'hui je suis un homme ouvert et j'ai toujours été ouvert donc il y aura cette partie de discussion possible c'est la partie financière par contre l'impossible je vous le dis tout de suite c'est tout ce que vous avez dit sur le racisme et ça ça passe pas qu'on soit blanc noir encore une fois je répète quelle que soit la couleur de peau ce sont des propos qu'il faut sortir de ce discours là aujourd'hui on est en 2023 on a eu on a souffert avec le coville on a souffert de beaucoup d'événements il faut arrêter ça parce que là vous êtes en train de déclencher quelque chose je sais pas ce qui va se passer samedi 14 ici je pense que j'espère j'ose espérer que ça sera dans la fraternité encore une fois mais attention on dire ne réveillez pas des personnes qui sont effectivement dans le besoin et qui se disent voilà il ya des blancs à point de batterie qui sont là qui harcèlent nos compatriotes non c'est pas le cas on vous harcèle pas vous n'êtes pas dans le besoin psychologique peut-être mais ça c'est pas mon souci je pense qu'il ya des méthodes pour arriver à calmer ça moi je suis là pour modérer tout ça donc il n'y a pas de haine dans mon discours il ya juste comment dire de l'amertume comme je disais quand je parle je parle avec mon coeur je parle pas avec des idéologies etc c'est mon coeur qui parle mon grand père a fait le front populaire il a été résistant il m'a donné des valeurs et ces valeurs là aujourd'hui je vais les inculquer à mes filles et à mon fils qui est né ici en guadeloupe et lui dire mon fils tu vois tu as deux ans la guadeloupe est belle il ya des gens effectivement qui veulent créer des tensions entre nous mais il faut pas en tenir compte il faut juste les aider à aller vers la paix voilà ce que je dois vous dire merci beaucoup pour votre écoute j'espère que j'ai pas été trop long que ça a été assez clair et j'espère vous revoir prochainement merci bernard on va se tenir au courant